Cette fin d'année 2018 a été marquée par de fortes tensions dans tout le pays. L'abstention aux élections est de plus en plus importante et on pouvait penser que les français se désintéressaient de la politique. Le mouvement des gilets jaunes vient de nous montrer le contraire. Bien au-delà de la taxe carbone, ce mouvement est né d'un besoin de justice sociale et fiscale. Il remet au premier plan des questions vieilles de plus de 40 ans. Il exprime aussi une défiance grandissante envers les responsables politiques. J'entends les revendications qui ont été exprimées ces dernières semaines et c'est justement pour y répondre que je me suis engagé en politique et me suis présenté à vos suffrages il y a maintenant un an et demi. Depuis mon élection, j'ai d'ailleurs mis en place dans notre circonscription le Conseil local des réformes qui a permis des rencontres intéressantes. A l'aube de cette nouvelle année, une tâche collective nous attend, préparer demain. Il nous revient en effet de nous réunir, d'échanger, de dialoguer et de construire ensemble des mesures concrètes et justes en matière de fiscalité, de transition écologique et de démocratie participative. Ces défis, ce sont les nôtres et c'est tous ensemble et non les uns contre les autres que nous pourrons les relever. J'appelle donc à l'apaisement et je souhaite qu'il y ait une réelle et grande mobilisation lors des concertations qui seront lancées partout sur le territoire. Les modalités pour la Haute-Savoie seront bientôt définies. Vous l'aurez compris du travail nous attend pour 2019 et je me réjouis de pouvoir vous rencontrer et dialoguer avec vous. C'est dans cet espoir que je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2019.